Nous parlons de cyclisme à présent avec la disparition, le décès de Gino Meder, ce coureur, ce cycliste suisse qui a chuté lors de la cinquième étape du Tour de Suisse d'ailleurs et qui a perdu la vie à l'hôpital à l'âge de 26 ans. On en parle avec nos invités, avec Marc Madiot qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir, le patron de l'équipe Groupama FDJ. Bonsoir Marc Madiot. Bonsoir. Merci d'avoir accès à notre invitation et Patrick Délétrose de la radio et télévision suisse romande. Bonsoir Patrick Délétrose. Bonsoir. Vous suivez le cyclisme de très très près bien sûr et notamment ce Tour de Suisse. Avant d'évoquer Meder et puis les difficultés, la dangerosité peut-être aussi du vélo, c'est de cela dont il est question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les circonstances Patrick Délétrose de cette chute dans la cinquième étape de Gino Meder ? Alors les circonstances précises on ne les a pas du tout puisqu'il n'y a pas de témoins, il n'y a pas d'images mais on sait que c'était dans le début de la descente du col de l'Albula, un col que tous ces cyclistes et notamment les cyclistes suisses connaissent extrêmement bien parce que c'est dans la région de Saint-Maurice, dans les Grisons où tous les coureurs suisses vont faire des camps d'entraînement en altitude. Donc un ancien coureur me disait mais l'Albula quand on est en camp on le passe tous les jours dans un sens ou dans l'autre. Gino Meder lui-même disait que c'était un des débuts de descente de col les plus faciles. Et puis il y avait un virage à gauche, un virage qui referme un peu la vitesse, son kilomètre heure pour ces coureurs-là. Il y en a deux qui sont tombés, qui ont visiblement faim tout droit. Il y a des traces de freinage et puis Gino Meder est parti dans le talus, dans le ravin et en dessous il y avait encore un mur et une petite rivière, un petit torrent. Gino Meder est tombé, il a été réanimé immédiatement sur place et le lendemain on a pris son décès. A l'hôpital notamment, c'est un pilote que vous connaissiez, que vous suiviez je crois Marc Madiot, un coureur que vous suiviez de près ? Qu'on connaissait surtout, moi je connaissais le coureur plus que l'homme, je n'ai jamais eu l'occasion de discuter avec lui, mais c'est un coureur intéressant. Je m'étais même positionné il y a quelques années pour essayer de le recruter sans succès malheureusement. Mais non, c'est un beau coureur qui a fait des beaux résultats, qui a fait notamment 5ème d'un tour d'Espagne, qui visiblement avait un potentiel plus qu'intéressant. Les circonstances de l'accident, on n'a pas de détails en effet Marc Madiot, mais y a-t-il des choses que l'on aurait pu éviter ? Est-ce qu'on aurait pu éviter d'ailleurs ce drame et cette chute ? Est-ce qu'il fallait effectivement qu'il y ait cette descente après peut-être une arrivée en altitude plutôt que cette descente avec la dangerosité des chutes, on le sait ? Vous savez, l'autre coureur qui a chuté avec lui est ressorti quasi indemne de la chute au même endroit. La malchance de Gino, c'est d'avoir rencontré ce ruisseau et ces cailloux qui délimitaient l'écoulement de l'eau. Donc il y a beaucoup de circonstances défavorables pour lui, alors que Chessy, lui, est tombé dans l'herbe et il n'a quasiment rien eu. Après, faire des arrivées en bas de descente de col, ça existe depuis qu'il y a des courses cyclistes. Moi j'ai vu les images à la télévision, la descente ne semblait pas particulièrement dangereuse, même si elle était très rapide. Alors le danger, oui, vient des ravins, mais on ne va pas pouvoir non plus clôturer tous les ravins. Je pense que les organisateurs avaient fait ce qu'il fallait. Je pense que malheureusement, ce qui se passe doit nous alerter à nouveau sur les problèmes de sécurité que nous rencontrons, mais pas forcément que dans les descentes. Moi je pense qu'on a un souci de sécurité dans le cyclisme. Moi je fais une comparaison avec le sport auto où quand les voitures sont trop rapides, on fait ce qu'il faut pour diminuer la vitesse tout en protégeant les circuits. On note quand même que le sport automobile est quand même beaucoup plus sécurisé aujourd'hui, même si forcément de temps à autre, il peut y avoir encore des accidents graves. Dans le cyclisme, on a un souci parce que nous, les coureurs et les bicyclettes vont de plus en plus vite. Le niveau moyen du peloton est supérieur à ce qu'il était par le passé et on évolue sur des routes qui sont aménagées pour ralentir la circulation. Donc quand vous arrivez dans certaines zones d'agglomération notamment, les cyclistes à bicyclette vont plus vite que les voitures. Donc c'est une situation à risque supplémentaire. On a aussi un problème avec les freins puisqu'on est en frein à bis. Les oreillettes, les capteurs de puissance, les mini-écrans qu'ont les coureurs sur le devant du bidon, tout cela accumulé fait que c'est de plus en plus dangereux. Ça veut dire qu'il faudrait dépareiller le vélo, qu'il y ait moins d'appareils ? Qu'est-ce que vous proposez du coup si on peut éviter ? Moi j'ai des vieilles recettes de vieux coureurs mais elles ne sont pas prises en considération donc ça ne sert pas à grand-chose de le répéter. Moi je pense qu'il faudrait déjà augmenter le poids des bicyclettes. Alors dans les descentes ça irait peut-être plus vite mais je pense qu'il faudrait aussi avoir une radio commune à tous les coureurs du peloton mises en place par radio tour. Ça c'est pour le côté cycliste et puis peut-être cacher les capteurs de puissance, les utiliser mais ne pas les mettre sous les yeux des coureurs en permanence. Les oreillettes, une oreillette la même pour tout le monde. Après pour les parcours, moi je pense qu'on a besoin d'une vraie commission indépendante pour valider les zones dangereuses. On sait avant de commencer dans certaines courses qu'on va rencontrer des endroits extrêmement dangereux notamment dans des zones d'arrivée et pourtant on laisse l'organisateur organiser sans qu'il y ait de conséquences. Alors 9 fois sur 10 ça se passe bien, il n'y a pas de soucis mais quand il y a un accident, il y a un accident. Donc je pense qu'on devrait pouvoir être capable d'avoir des gens spécialisés dont ce serait le métier, de valider les zones de parcours dangereuses en disant oui on passe ou non on ne passe pas et en aménageant si besoin est pour pouvoir passer. Mais on a tous des efforts à faire, les coureurs, les équipes, les organisateurs et l'UCI, on a tous un boulot à faire pour améliorer la situation parce qu'il n'est quand même pas normal que quand on regarde aujourd'hui des émissions à la télévision, on passe presque un tiers du temps à observer des chutes. Je suis désolé, moi je suis père de famille, j'ai un gamin de 13 ans, je n'ai pas envie qu'il soit courant cycliste et ça c'est dramatique.